M. Martin Bernard s'est fendu d'une réponse à ma vidéo du 3 septembre 2019 concernant l'acharnement de la nébuleuse anthroposophe envers Grégoire Perra et le texte qu'il avait produit sur ce dernier, l'imposture Grégoire Perra, en date du 11 juillet 2019. Ce qui est assez déconcertant, puisque cette vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube n'était pas un questionnement qui attendait une réponse. M. Bernard s'investit donc d'une mission qui n'a pas lieu d'être. Mais soit, je prends acte de cette réponse à la vidéo de Shadow Ombre sur l'anthroposophie et Grégoire Perra publiée sur son site d'écrivain public en date du 23 octobre 2019. Et j'établis, à travers cette nouvelle vidéo que je vous présente, une mise au point sur ce que M. Bernard énonce. Ce sera ma dernière participation à cet échange, et cela même si M. Bernard trouve à nouveau le moyen de répondre à des questions que je ne pose pas. Sur la manière dont je vais procéder, elle sera tout simplement linéaire. Je vais lire la réponse de M. Bernard et établir la mise au point sans éluder aucun de ses arguments, puisqu'il m'a été reproché par ce dernier d'ommettre des points ou de tordre ses propos. Ce dont lui seul s'est plaint d'ailleurs, sans noter que j'ai proposé à mes auditeurs un lien vers le texte d'origine afin que chacun puisse se faire sa propriété. Commençons. Je cite. Le 3 septembre dernier, le youtubeur anonyme Shadow Ombre a publié une vidéo assassine sur l'anthroposophie dans laquelle il critique violemment ma personne ainsi que mon article sur l'imposture Grégoire Perra. Voici ma réponse à ses propos. Fin de citation. Une vidéo assassine sur l'anthroposophie ? Assassine, c'est un terme utilisé dans le but de me criminaliser. Me voici sur le banc des accusés avec Grégoire Perra. C'est ce qui arrive à toute personne qui ose informer et porter un regard critique sur l'anthroposophie. Elle devient un criminel. Pourtant, je ne suis ni violent, ni meurtrier, et je n'appelle ni à la violence, ni au meurtre. Je n'appelle pas à l'interdiction de l'anthroposophie, et je ne souhaite pas envoyer les anthroposophes dans des camps de concentration. Nul besoin de me criminaliser. Nul besoin aussi pour les anthroposophes de se sentir une minorité ostracisée et de convoquer solennellement la mémoire des heures les plus sombres de la France et d'évoquer l'incitation à la haine, comme l'ont fait récemment la Fédération Steiner-Waldorf en France et la Société Anthroposophique en France dans des communiqués publiés sur leurs sites respectifs en date du 3 octobre 2019 et du 18 octobre 2019. Il est assez honteux de se victimiser et de comparer leur sort à ce qu'ont vécu d'autres minorités. C'est d'une bassesse assez affligeante que d'en appeler au sentimentalisme tout en menant des procès et des campagnes de diffamation envers... Envers qui déjà ? Eh bien oui, Grégoire Perra. Un seul homme pour les faire vaciller tous. C'est donc que le colosse a des pieds d'argile. Et cette argile, ce sont par exemple des textes de Rudolf Steiner que les anthroposophes ne peuvent pas nier lorsqu'on les leur met publiquement sous le nez. Donc non, je ne suis pas un criminel et je n'use d'aucune violence. Ni envers l'anthroposophie, allant sérieusement. Ni envers M. Bernard. Je n'attaque pas ce dernier personnellement ni sur son physique, ni sur sa manière de vivre, ni sur ses relations familiales, amicales, amoureuses, ni sur son passé. Je ne sais rien de tout cela. Et même si j'en avais connaissance, je n'en ferais pas usage parce que je ne suis pas ainsi à sortir un dossier digne de closeurs pour décrédibiliser l'ensemble des propos de M. Bernard. Non, je ne m'en prends qu'au texte qu'il écrit. Alors d'où lui vient cette idée que je suis violent envers sa personne ? Peut-être a-t-il pris personnellement comme de la violence ce qui n'était que la pertinence de mes arguments. La force de mes propos lui ont sans doute fait mal. Je ne vois pas d'autre raison. Alors certes, j'ai traité son article de torchon et j'ai expliqué précisément pourquoi. Mais ça ne touche pas à sa personne. Il en résulte tout de même que sous un vernis de politesse et de bienséance dans son discours, M. Bernard me criminalise. Je prends cela comme une insulte. Alors que moi, je ne l'insulte jamais. M. Bernard est d'autant plus insultant que par ailleurs, il valide les propos d'une personne sur Facebook en y apposant un pouce bleu. Et cette personne de Facebook affirme que je suis, je cite, un grand malade dont la voix horépilante et médisante sointe le mésusage de médocs et d'alcool. M. Bernard valide cela. Et il affirme par ailleurs que je suis violent envers sa personne. Non mais c'est le comble. Cette même personne qui, sur Facebook, nous traite de rat, Grégoire Perra et moi, en commentaire de ce même post. Toujours cette même personne sur Facebook qui, quelques jours plus tôt, nous a traité tous les deux, je cite, d'enculé, excusez-moi le terme, à travers une citation d'Audiard. Et cette personne qui me menace ainsi, un jour, je le baiserai. Et c'est ainsi qu'en trois lignes d'introduction à sa réponse, M. Bernard ment déjà. Et qu'il ne fasse pas à nouveau son martyr, je viens d'expliquer exactement pourquoi. Continuons la lecture de sa réponse. Je cite. Le bien-nommé Shadow Ombre, qui, comme la plupart des autres propagateurs des propos de M. Grégoire Perra, préfère avancer masqué de peur que la méchante secte anthroposophie ne vienne le coincer au sortir du lit, m'a relancé récemment sur Twitter pour que je lui fasse un retour sur sa vidéo du 3 septembre 2019 intitulée « L'acharnement des anthroposophes, procès, diffamation, troll ». Comme je lui avais moi-même annoncé au préalable ma volonté de le faire, voici ma réponse circonstanciée à ce sujet. Fin de citation. Alors sur le fait que j'utilise un pseudonyme, je ne suis déjà expliqué auparavant. Il s'agit d'un usage fréquent depuis les débuts d'Internet qui n'a rien à voir avec le fait de se cacher, ainsi que l'explique Marcel Martin dans l'ouvrage Le Pseudonyme sur Internet, une nomination située au carrefour de l'anonymat et de la sphère privée publiée chez l'Armatan. Je l'utilise aussi, ce pseudonyme, pour qu'on juge de mes propos et de mes propos seulement, car je l'ai prouvé, comme les anthroposophes ne sont pas capables de faire face aux messages critiques qu'il leur est adressé, ils tuent le messager. Je parle de manière métaphorique, bien sûr. Et ce, afin de le décrédibiliser. Un peu comme M. Bernard vient de me criminaliser, s'il le comprend. D'ailleurs, est-ce que ceci n'est pas un appel à la haine envers ma personne ? Bref, on aura remarqué que M. Bernard qualifie l'anthroposophie de secte. Et moi, je ne le fais jamais. C'est donc sans doute un aveu de sa part. Et oui, les critiques de l'anthroposophie sont mises sous pression, sont harcelées, diffamées, mises en procès dans la volonté de détruire économiquement, socialement. Ce n'est pas seulement le cas de Grégoire Perra, mais, et je ne citerai que quelques cas peu ou prou identiques, Roger Rawlings, Alicia Amberg, Steve Paris, Don Dugan, Margaret Sachs, sans oublier Hélène Sanders, dont je parle dans la vidéo où j'apostrophe Cyril Dion. Hélène Sanders, qui avait dénoncé, à juste titre, l'envahissement de sa ville de Stroud par les anthroposophes et qui, deux ans après cette plainte de plusieurs attaques de panique dû au harcèlement qu'elle a vécu, s'est suicidée en 2017, fort probablement pour les mêmes raisons. Alors ici, devant la gravité des faits, l'ironie de M. Bernard est malvenue et d'autant plus insultante. Alors effectivement, j'ai relancé sur Twitter M. Bernard parce que celui-ci m'avait annoncé une réponse il y a presque deux mois et que cela m'avait amusé de le voir aussi longtemps silencieux. Quant au fait que je ne sois qu'un propagateur des propos de M. Perra, j'y reviendrai. Continuons. Je cite. Je ne reviendrai ici que sur les passages me concernant directement, moi ainsi que mon article intitulé L'imposture Grégoire Perra publié sur ce site le 11 juillet dernier. Ce faisant, je n'espère nullement convaincre M. Ombre de quoi que ce soit. Son aveuglement est d'ordre idéologique et rien, sans doute, ne le fera changer d'avis à ce sujet. L'important pour moi, comme je l'ai souvent répété, a toujours été d'apporter des faits aussi véridiques que possible au grand public. A lui ensuite de les juger comme il voudra. Mais qu'il ne se laisse pas tromper par les arguments fallacieux de M. Ombre, d'ailleurs probablement influencés directement ou indirectement par M. Perra, qui propose dans sa vidéo une lecture tronquée de mon article sur ce lanceur d'alerte autoproclamé contenant des erreurs, omissions et contorsions grossières des faits. Fin de citation. Si mon aveuglement est d'ordre idéologique, il aurait été pertinent d'expliciter quelle est mon idéologie tout en le prouvant et tout en démontrant en quoi celle-ci m'aveugle, sans quoi il ne s'agit que d'une accusation sans fondement. Et comme M. Bernard ne fait rien de tout cela, c'est donc véritablement une accusation sans fondement. Pourtant, il affirme que l'important pour lui est d'apporter des faits véridiques. J'espère que M. Bernard subodore l'incohérence de ses déclarations à moins qu'il faille souligner, surligner encore plus. Après avoir été traité de criminel, je suis désormais un idéologisé incapable de discernement, sans autre forme de procès. Que M. Bernard souffre donc que je conteste son propos. Et quand je dis souffre, qui n'y voit là aucune violence envers sa personne, bien entendu. Je suis absolument capable d'entendre raison lorsqu'on m'explique de manière argumentée et sérieuse que j'ai tort. Et il peut aisément comprendre, tout du moins je l'espère, que ses explications pour l'instant ne m'offrent aucune opportunité de lui donner raison. M. Bernard se trompe encore quand il dit que je suis influencé directement ou indirectement par M. Perra ou que je me fais le propagateur de ses propos. Un peu plus loin, comme on le verra, il m'accuse de ne pas faire preuve de rigueur intellectuelle. Pourtant, il aurait dû, comme je l'ai fait avec ses divers écrits, s'enquérir de mes différentes vidéos. Il me semble que la rigueur intellectuelle commence par ce genre d'investigation. Et en l'occurrence, ça lui aurait évité ceci de dire que je ne suis qu'un simple suiveur de M. Perra, ce qui est une assertion pour reprendre ces termes, fallacieuse. Cela fait 20 ans que je m'intéresse. au New Age en général et à l'anthroposophie en particulier. À lire de nombreux textes et revues d'époque, qu'ils soient signés par Mme Blabatsky, M. Rudolf Steiner ou encore Eliphas Lévy, Papus, Kardec par exemple, liste loin d'être exhaustif dans le souci de ne pas faire du name-dropping. Si M. Bernard avait fait preuve de rigueur intellectuelle en faisant quelques recherches rapides, il aurait su que j'ai fréquenté adolescent une jeune fille qui faisait sa scolarité dans une école Steiner-Waldorf. Comme ses soeurs et son frère. Que ses parents travaillaient dans cette école et que pendant un peu plus d'un an, j'ai évolué quasi quotidiennement dans une ambiance anthroposophe. Alors j'ai été témoin de certaines choses. Que M. Bernard n'agisse pas comme Victor Nickel qui l'apprécie et qui a fait du closer justement, cela leur fait un point commun, en imaginant et en faisant courir la rumeur que c'est parce que je me suis fait rejeter par cet amour de jeunesse et sa famille que je m'en prends à l'anthroposophie. Ce n'est absolument pas le cas. La rupture s'est faite normalement, sans tension particulière. Par contre, lorsque le père de la demoiselle m'a prêté les chroniques de l'Akasha en m'expliquant que Rudolf Steiner, l'auteur de ce bouquin, était le père de la pédagogie Steiner-Waldorf, qu'on imagine ma réaction. Si j'ai toujours été attentif à l'anthroposophie, ma première vidéo sur le sujet date de l'époque où Mme Nyssen a été nommée ministre de la culture. Une époque où justement je voyais à la fois sur le plan local et sur le plan national une plus importante prégnance de l'anthroposophie. Certes, j'ai lu les articles de Grégoire Perra, mais il n'est pour rien dans ma prise de conscience et ma volonté d'expliquer à qui veut m'écouter ce qu'est la religion de Rudolf Steiner. Par contre, M. Perra est celui qui, en France, a le plus communiqué et expliqué ceci. L'acharnement des anthroposophes à son égard, injuste et axé sur sa personne et non sur ses arguments ont suscité chez moi la nécessité de réagir. Tout simplement. Continuons. Je cite M. Bernard. M. Ombre commence par vouloir m'affubler à tout prix du titre d'anthroposophe, cherchant ainsi à convaincre ses auditeurs du caractère biaisé de ma démarche dont les motifs seraient en outre cachés. Or, il n'y a qu'à parcourir mon article jusqu'à son terme pour lire le paragraphe suivant qui expose clairement, sans rien dissimuler, mes motivations et ma posture personnelle qui est aussi de l'ordre du témoignage. Anticipant la critique et par souci de transparence, je tiens à préciser ici que je ne suis membre d'aucune société anthroposophique. J'ai passé les cinq premières années de ma scolarité dans une école steiner-mal d'enfants suisses avant de finir dans le public. Je suis donc bien placé pour comparer les deux approches pédagogiques. Je m'intéresse aujourd'hui à l'anthroposophie en tant que courant de pensée et de développement personnel. Il m'arrive aujourd'hui en toute indépendance d'écrire parfois sur des sujets en lien à l'anthroposophie, notamment pour le média en ligne hater. J'ai aussi côtoyé un certain nombre d'anthroposophes. J'atteste n'avoir jamais rencontré le genre de profil ou d'abus que décrit Grégoire Perra. Il s'agit là de la première distorsion utilisée par M. Ombre pour soutenir son argumentaire à charge. Fin de citation. Franchement, s'il y a distorsion des faits, c'est bien lui qui en est coupable, M. Bernard, et non pas moi. Je n'ai jamais affirmé que M. Bernard appartenait à la société anthroposophique. Je ne l'ai même pas supposé. Donc c'est un mensonge. Ou alors, fait-il preuve d'un manque de rigueur flagrant ? J'ai posé la question, certes ironiquement, de savoir s'il était anthroposophe. Or, il n'est pas nécessaire d'être membre de la société anthroposophique pour être anthroposophe. J'avais justement rappelé l'exemple de M. Henri Dahan qui affirmait en 2013 devant la justice française être anthroposophe sans être sociétaire de l'institution steinerienne. J'ai déjà expliqué pourquoi je posais la question ironiquement et ce qui ne manque pas de piquant, c'est que M. Bernard, sans peur du ridicule, les énonce à nouveau. Ce qui m'oblige à répéter ce que j'ai déjà dit et qu'il valide ici. M. Bernard a fait une partie de sa scolarité dans une école Waldorsteiner. Il a côtoyé des anthroposophes. Il a surtout collaboré avec la revue numérique Aether pour des articles apologétiques ou pour défendre l'anthroposophie contre des critiques. Or, Aether est une revue de propagande anthroposophe. Aether se base sur une approche anthroposophique, est-il dit sur le site. M. Bernard ajoute qu'il prend l'anthroposophie comme une aide au développement personnel et qu'il s'y intéresse comme un courant de pensée. Alors forcément, pris tout ensemble, il est compréhensible que je pose la question de son appartenance à l'anthroposophie avec ironie. Il est évident que sa critique de Grégoire Perra est conditionnée par son attachement à l'idéologie de Rudolf Steiner puisqu'en l'occurrence, c'est bien M. Bernard l'idéologisé. Je continue à citer. M. Ombre procède ensuite à une énumération de plusieurs de mes articles publiés sur des sites anthroposophes comme Aether ou Triarticulation.info. Il est vrai et je ne l'ai jamais caché que je cobalabore régulièrement avec Aether mais je l'ai toujours fait en toute liberté. Je n'ai en revanche jamais rien publié directement sur Triarticulation.info. Tous les articles présents sur ce site ayant été repris avec mon accord suite à une parution préalable sur mon blog personnel. Il s'agit d'un petit raccourci de la part de M. Ombre qui montre encore une fois avec quelle rigueur intellectuelle il a construit ses propos. Fin de citation. M. Bernard affirme donc qu'il a collaboré librement avec Aether une revue de propagande anthroposophe et il valide ce que j'ai dit. Décidément, on commence à tourner en rond. Quant à ses articles sur Triarticulation.info, ils ont été repris par ce site. Mais avec son accord. Il a donc donné son accord pour qu'une revue ayant pour but de promouvoir la vision de l'organisation sociale selon Rudolf Steiner publie ses articles faisant l'apologie de cette triarticulation. Que ces articles aient été publiés ailleurs et repris ensuite avec son aval ne changeraient au fond. M. Bernard joue sur le vice de procédure pour me décrédibiliser ce qui est de sa part il faut y consentir. L'aveu d'un sacré fiasco. Je continue à citer M. Bernard dans sa réponse. En outre, mon enquête sur l'assassinat de Rasputin ne concerne nullement l'avis de ce dernier vu par Rudolf Steiner comme le laisse entendre M. Ombre. Il s'agit avant tout d'une longue enquête historique sur les faits troublants entourant la mort de ce moine fou publié d'abord sur le site de Feu le mensuel Genevois La Cité. Cette première version ne contenait aucune mention de Rudolf Steiner ou d'anthroposophie. Ce n'est qu'ensuite que j'ai complété cette enquête pour Haïtère en ajoutant ce que Rudolf Steiner avait dit sur Rasputin. Ce complément est minime par rapport au reste du texte que visiblement M. Ombre n'a pas lu. Nouvelle approximation fâcheuse. Fin de citation. Alors il est vrai que j'ai fait un raccourci qui aurait mérité plus de précision quant à l'article de M. Bernard sur Rasputin. Cet article est centré sur l'assassinat de celui-ci et la raison pour laquelle il a été assassiné. A savoir un meurtre fomenté par les services secrets anglais dans le but de rapprocher la Russie des Britanniques et de la France contre l'Autriche et l'Allemagne. C'est la thèse d'une première guerre mondiale préparée pour anéantir l'Europe centrale qui est d'ailleurs très steinerienne et c'est pour cela que M. Bernard convoque les impressions de Rudolf Steiner qui et cela n'est pas dit par notre ami écrivain public analyse cette guerre non pas d'un point de vue strictement politique mais surtout spirituel. Les allemands ariens étant les représentants de l'humanité les plus évolués spirituellement. Cette guerre aurait été une agression dans ce sens. Que cet article eût été publié dans un mensuel je ne vois avant d'être repris et steinerisé pour aéter ne change pas le fond non plus. Bien au contraire cela donne un éclairage qui ne va pas dans le sens de ce que M. Bernard nie. M. Bernard que je continue à citer. M. Ombre avance ensuite que la doctorante américaine Marianne Hollande considère les textes de M. Perra comme haineux et revanchard. C'est faux. Ces mots sont de la québécoise Chantal Lapointe qui a écrit une thèse sur la pédagogie Steiner-Waldorf. M. Ombre a-t-il vraiment lu attentivement mon article sur Grégoire Perra ? Fin de citation. Alors je réponds à cette question d'emblée oui j'ai lu attentivement le papier de M. Bernard. Par contre je me demande si c'est bien lu qu'il a écrit. Je vais reprendre l'extrait initial correspondant et je cite Dans sa thèse consacrée à l'approche pédagogique de Rudolf Steiner la québécoise Chantal Lapointe consacre plusieurs pages aux principales idées de Grégoire Perra. Elle y constate que bien que non dénuée d'intérêt les écrits de Grégoire Perra sont non seulement sur des détails mais sur des points majeurs remplis de contradictions qui mettent en évidence le caractère haineux et revanchard de son témoignage. L'étudiante américaine Marianne Hollande doctorante en anthropologie et en sciences de l'éducation à l'université de Columbia New York est arrivée peu ou prou aux mêmes conclusions. Fin de citation. Alors voilà la preuve par le texte source Oui Madame Hollande selon M. Bernard dont je reprends les termes considère M. Perra comme haineux et revanchard ce qui me laisse perplexe quant à ce que signifie rigueur intellectuelle pour M. Bernard. J'en conclue par là qu'il est sûrement extrêmement mal placé pour juger de ma rigueur intellectuelle. Alors il est vrai que j'aurais pu citer Mme Chantal Lapointe dans ma vidéo mise en cause. Cela m'en donne l'opportunité d'en parler maintenant. Mme Chantal Lapointe est membre de l'Institut Pégase à Montréal au Canada. Un institut dont la mission est de former et de perfectionner des professeurs à la pédagogie Steiner-Waldorf. Mme Lapointe est donc fort probablement une anthroposophe sans forcément être membre de la société anthroposophique je précise bien sûr. On ne peut enseigner les rudiments et les détails de la pédagogie Waldorf-Steiner à des professeurs sans être soi-même adepte de la pensée de Steiner. Je remercie M. Bernard de me permettre d'enfoncer le clou ce qui est hélas pour lui préjudiciable à son argumentaire. Je continue de le citer. Ces 20 essais pour décrédibiliser les études scientifiques favorables à la pédagogie Steiner-Waldorf sont en tout cas d'un ridicule et d'une malhonnêteté intellectuelle effarante. Le professeur Loïc Chalmel est bien intervenu à Colmar et Avignon mais il est tout à fait normal qu'un chercheur qui s'intéresse à la pédagogie Steiner-Waldorf fréquente des écoles qui s'en réclament de près ou de loin. Rien d'étonnant non plus à ce qu'il y soit invité en tant que conférencier puisque ses recherches permettent d'inscrire la pédagogie Steiner-Waldorf dans un courant d'idées pédagogiques plus anciens. Les opposants à ces écoles feraient bien d'ailleurs d'y mettre eux-mêmes les pieds. Rien n'est caché. Résible M. Ombre encore une fois. Fin de citation. En plus d'être un criminel je suis désormais risible. Soit Shadow Ombre ne prend pas ombrage de ses qualificatifs. Bien au contraire cela me fait sourire. J'ai mis les pieds plus d'une fois dans une école Steiner-Waldorf comme je l'ai expliqué précédemment. Et c'est le cas d'autres personnes aussi qui critiquent ces écoles. Peu importe en fait. Ce qui m'intéresse dans ce paragraphe concerne le professeur Loïc Chalmel. Quand chercheurs s'intéressent à une pédagogie s'entretiennent avec des professeurs des élèves mènent des enquêtes sur le terrain je n'y vois rien que de très normal. Mais M. Chalmel fait bien plus. A Colmar il est l'invité surprise d'une soirée festive à l'occasion des 100 ans de la pédagogie Waldorf. Lorsqu'il est en Avignon il donne des conférences dans le cadre d'une formation à l'institut d'idascalie donnée à des futurs professeurs de la pédagogie Steiner-Waldorf. Je peux même rajouter ceci M. Chalmel a été invité récemment à participer à une table ronde sur les 100 ans d'expérience de la pédagogie à l'école de Verrières-le-Buisson le 19 octobre dans le cadre du festival des 100 ans de la pédagogie. M. Chalmel n'est plus un chercheur externe il est partie prenante c'est le moins que l'on puisse dire. L'ombre que je suis peut-être risible aux yeux de M. Bernard ce sont surtout les arguments de ce dernier qui prêtent à rire. Je vais continuer de le citer malgré tout. Passons rapidement sur la thèse du professeur Peter Stedenmayer Between Occultism and Nazism Anthroposophie and the Politics of Race in the Fascist Era dont la partialité a déjà été exposée ici par un anthroposophe et sur Aether certes mais les faits sont têtus. Fin de citation. La référence donnée par M. Bernard pour dédouaner une thèse de doctorat est l'article d'un anthroposophe H.V. Werner ancien professeur d'histoire et géographie à l'école Waldorf-Steiner à Paris puis à Verrière-le-Bisson un homme qui a ensuite dirigé le service de la documentation au Gotenum à Dornac le Vatican de l'anthroposophie et cet article est publié sur une revue numérique de propagande anthroposophique ça sent pas un peu le parti pris non ? Je vais donc être aussi expéditif que M. Bernard il existe d'autres papiers universitaires sur le sujet M. Werner a faux les faits sont têtus j'en parle moi-même dans plusieurs vidéos sur ma chaîne dont je vous donnerai les liens en descriptif et je continue à citer M. Bernard M. Ombre s'emploie ensuite toujours aussi futilement à remettre en cause l'étude scientifique d'Heiner Bartz publiée en 2007 or celle-ci ne peut raisonnablement l'être de cette manière quelles que soient par ailleurs les autres publications de ce chercheur M. Ombre qui n'a visiblement pas mené ses recherches jusqu'au bout ne précise d'ailleurs pas à ses auditeurs que M. Bartz a conduit en 2012 une autre étude comparant les résultats scolaires les compétences sociales et le bien-être de plus de 800 élèves d'école Steiner Waldorf et d'école publique les conclusions positives de cette nouvelle vaste enquête ont notamment été reprises dans le journal Die Welt M. Ombre fait également preuve de partialité lorsqu'il omet de préciser les propos du professeur Heiner Ulrich c'est pourtant cité dans mon article ce grand critique objectif de la pédagogie Steiner Waldorf reconnaît pourtant à cette dernière des qualités indéniables M. Ombre oublie également de mentionner l'étude de Stanford réalisée en 2015 ainsi que les dizaines d'autres études peer-reviewed que je n'ai pas mentionnées dans mon article sur Grégoire Perra par manque de place dans ce domaine les faits vont largement à l'encontre des propos de M. Perra il est évident que les dérives existent dans les écoles Steiner Waldorf comme dans toute institution scolaire y compris étatique mais ces dérives n'ont nullement trait à la pédagogie elle-même comme l'a très souvent démontré la recherche scientifique les faits encore une fois sont têtus fin de citation je ne remets pas en cause l'étude menée par M. Reiner Barth publiée en 2007 je précisais juste que selon ces termes les termes de M. Barth lui-même il s'agissait d'une analyse empirique permettant de discuter cela ne permet pas de remettre en cause ou de balayer d'un revers de la main les écrits précédents de M. Barth notamment celui qui chêne M. Bernard je cite ce bouquin l'anthroposophie dans le miroir de la théorie scientifique et de la recherche sur le monde réel entre le gaitanisme vivant et le militantisme latin quant au propos de M. Reiner Ulrich je ne les ai omis que pour ne pas rendre ma vidéo indigeste et non par manque de partialité c'est comme le cas de Mme Lapointe que je n'ai pas cité M. Ulrich possède le même profil que M. Chalmel et ses livres sont pour la plupart très orientés c'est le moins qu'on puisse dire Rudolf Steiner vie et enseignement l'éducation Waldorf une introduction critique et tout de même apologétique un autre livre sur Rudolf Steiner l'éducation Waldorf et la vision occultiste du monde examen de l'histoire philosophique et intellectuelle avec l'anthropologie de Rudolf Steiner quelle objectivité vraiment quant à l'étude de Stanford réalisée en 2005 je conseille à mes auditeurs de la lire elle est très intéressante surtout lorsqu'on sait que cette étude est juste en rapport un rapport financé par le Rudolf Steiner College c'est à dire la Fédération Steiner Waldorf aux Etats-Unis je conseille aussi à ses éditeurs de faire une petite recherche sur les auteurs du rapport c'est assez édifiant M. Bernard aurait pu proposer les études peer-reviewed comme il le souhaite les rapports de la Mivilude sont autant d'effets têtus tout comme ce qui se passe actuellement en Angleterre et qui est extrêmement grave rapporté par les inspections académiques intimidation et manque de soutien des enfants ayant des besoins indicatifs spéciaux et des handicaps les dirigeants et les gouverneurs accusent ces écoles de ne pas fournir aux élèves une éducation sûre et efficace en raison d'un manque de compréhension des exigences légales en vigueur élèves en danger le niveau scolaire est extrêmement faible il y a une gestion du comportement qui est disproportionné et dangereuse ces histoires en Angleterre ont lieu en ce moment en 2019 mais elles ont eu lieu aussi en 2017 2014 etc les dérives ne sont donc pas seulement révélées par M. Perra c'est un mensonge que de dire cela mais je continue à citer quand même M. Bernard sur les accusations d'attouchement sexuel à l'encontre de M. Perra maintenant Chardon Ombre n'a rien à dire d'intéressant si ce n'est qu'il s'agirait de propos diffamant relevant de méthode abjecte digne de Closer inutile de s'étendre sur ce point tellement ce que j'avance dans mon article se suffit à lui-même encore une fois M. Ombre procède par inversion grossière il me reproche de ne pas traiter le fond des propos de M. Perra alors que lui-même ne fait que dénigrer mon écrit sans entrer dans le détail ou en biaisant les faits pour une lecture vraiment objective de mon texte je renvoie le lecteur à la vidéo de Victor Niguel qui l'analyse phrase par phrase fin de citation les accusations d'attouchement sexuel à l'encontre de M. Perra c'est effectivement du Closer il n'y a eu ni signalement ni plainte ni procès ni condamnation contre M. Perra je pense que l'on peut respecter la présomption d'innocence cette affaire n'est pas suffisante pour décrédibiliser les nombreux autres lanceurs d'alerte que j'ai déjà cité par contre oui M. Bernard ne traite pas le fond des propos de M. Perra il ne parle pas des chroniques de la Cacha de la réincarnation des dieux de la cosmogonie de Steiner de ses propos sur la biodynamique en agriculture qui est un rituel etc. il est assez amusant que M. Bernard prenne comme exemple l'analyse du texte de Victor Niguel ce dernier assumant clairement pratiqué je cite du bitching soit parler en mal sur le dos de quelqu'un et en cela il ne reproduit finalement que la méthode de M. Bernard quant à l'analyse phrase par phrase il me semble que ce dernier est servi là continuons à le citer M. Ombre balaie donc d'un revers de main l'affaire d'attouchement peu importe comme il dit que celle-ci soit avérée ou non libre à lui de penser cela mais je le répète ici car c'est mon hypothèse principale concernant Grigore Perra parler de cette affaire à Chateau est pertinent car cela permet selon moi de mettre en lumière ses motivations profondes et d'éclairer d'un jour particulier ses propos récurrents sur les prétendues déviances sexuelles systématiques présentes dans les écoles Steiner-Waldorf en d'autres termes pour comprendre les propos de Grigore Perra il est utile selon moi de comprendre son passé dans ce milieu mon intention n'a jamais été de salir sa réputation ou de le détruire personnellement mais d'informer factuellement le lecteur sur la vie de ce personnage public qui sous couvert de liberté d'expression tient des propos mensongers et diffamant sur la pédagogie Steiner-Waldorf depuis plusieurs années ma contribution n'est qu'une première pierre en vue de démonter l'imposture de son discours l'histoire se chargera d'établir la vérité à ce sujet post scriptum contrairement à ce qu'affirme monsieur Ombre je ne déjuge évidemment aucunement la justice française dans mon article sur Grégoire Perra puisque tout ce qui s'y trouve et en particulier l'affaire d'attouchement n'a jamais fait directement l'objet d'une procédure judiciaire fin de citation je vais répéter lentement la justice française a pris en compte cette histoire avec cette demoiselle lors du procès de 2013 et a conclu que les travaux de monsieur Perra n'étaient pas motivés ni par ceci ni par une haine vouée à l'anthroposophie et la fédération Waldorf-Tonner en France je pense que c'est clair donc proposer un article avec comme argument cette affaire de tabloïd pour inciter le lecteur à penser que monsieur Perra est un haineux et un revanchard c'est indéniablement déjugé la justice française qui a statué à ce sujet et c'est faire preuve de malhonnêteté les propos que monsieur Perra tient sur les déviants sexuels dans les écoles Waldorf-Tonner sont partagés par de nombreux lanceurs d'alerte déjà cités et ces informations viennent pour la plupart de médias mainstream de presse par ailleurs ses articles sur son blog sont minoritaires par rapport à d'autres sujets quant au rôle de monsieur Bernard et les critiques portées contre monsieur Perra je pense effectivement que l'histoire retiendra certaines choses et suis persuadé que ce ne sera certainement pas en faveur de ce monsieur ni en la faveur de l'anthroposophie c'est ainsi que se termine la réponse entre guillemets de monsieur Bernard une réponse qui se voulait critique à l'égard de ma vidéo concernant son premier papier mais qui une fois la réponse analysée phrase par phrase se retourne contre lui en voyant les accusations d'arguments fallacieux comportant des erreurs biaisant les faits par des contorsions grossières et en arrivant il en arrive lui-même à s'oublier et se contredire d'un texte à l'autre ce qui est un exploit mais qui n'est pas pour défendre monsieur Bernard si inédite puisque la communication des anthroposophes est actuellement des plus hiératiques j'ai même pensé un temps je l'avoue à postuler pour établir la communication des différentes annexes de l'anthroposophie pris par un peu de compassion envers leur sortie médiatique exécrable comme je l'ai avancé au début de la vidéo je ne répondrai pas à une nouvelle réponse ou à notre texte de monsieur Bernard sur ce sujet estimant que tout a été dit et qu'en rajouter ne serait qu'une redite ayant déjà d'ailleurs répété pour cette mise au point de nombreuses choses j'impose moi aussi un petit post scriptum pour ceux qui ne sont pas au courant la fédération et une professeure de ces écoles ont été déboutées des plaintes portées à l'encontre de monsieur Perra ce qui est une excellente nouvelle pour la première plainte le tribunal se pose en défenseur de l'opinion personnelle l'infraction n'est pas assez caractérisée et en l'occurrence donner raison à la fédération irait à l'encontre des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant la professeure le tribunal a estimé que donner raison aux plaignants serait une atteinte disproportionnée aux droits et à la liberté d'expression comme l'un des fondements essentiels d'une société démocratique l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun la fédération Waldorfsteiner en France et la professeure ont fait appel néanmoins il s'agit là d'un véritable camouflet humiliant pour les anthroposophes la troisième plainte à l'encontre de monsieur Perra est portée au tribunal par les représentants de la médecine anthroposophique et cette plainte n'a pas encore été jugée mais je reste confiant avec d'autres ô les cœurs ô les cœurs